Tout le jour des SMS, je peux vous faire l'actu. Je ne sais pas si je peux en sortir tout de suite, parce que j'ai reçu par exemple... Petit pédé, tu as le choix, soit tu retournes en prison, soit en enfer. Tu pourris la société et tu donnes la nausée. C'est toujours d'être homosexuel au Cameroun. Ils ne parviennent pas à comprendre que c'est un fait naturel. Ils ne parviennent pas à comprendre qu'on peut l'être naturellement homosexuel. Ils disent toujours que c'est la sorcellerie, c'est les pratiques, c'est les sectes et tout ça. J'ai commencé à ressentir que j'étais homosexuel très tôt. J'avais presque 10 ans. Et puis moi-même, je savais que c'était une mauvaise chose par rapport à ce que les gens racontaient tout autour de moi. Je savais que c'était très mauvais. Et puis j'ai mené un combat. Un combat rude. Le drame commence le 2 mars 2011. C'est vrai que quelques 6 mois avant, ma nourrice m'avait amené chez l'intendant de la présidence pour lui déposer une demande d'emploi. Parce qu'on recrutait les jeunes à l'intendance. Je suis arrivé, j'ai trouvé l'intendant, on a pris des rendez-vous et puis j'ai déposé finalement mon dessous. Et c'est vrai que je ressentais quelque chose pour lui. Je lui ai fait des textos. Je lui ai dit tout simplement que je l'aimais. Il n'y avait rien d'éroutif dans les textos. Quand je lui ai fait des textos, il me donne un rendez-vous alors qu'il avait déjà organisé la gendarmerie. Il avait déjà préparé deux gendarmes pour mon arrestation. Oui, et ils m'ont maltraité. Puisque j'ai refusé de répondre à leurs questions. Ils m'ont vraiment maltraité, ils m'ont tabassé, ils m'ont privé du téléphone, ils m'ont laissé nu dans une cellule sale. J'ai passé 7 jours d'abord en cellule, maltraité, tabassé, sans manger, sans rien boire. Et donc j'étais nu dans le froid de la cellule et tout ça. Au septième jour, ils m'ont amené à la prison et là-bas c'était horrible, tellement horrible. C'était sale et j'étais l'ennemi de tout le monde. Mon jugement s'est passé sans avocat puisqu'on me privait du téléphone, on me privait de tous les moyens de communication. Quand je suis arrivé, on m'a envoyé dans une cellule où les gens ont rédigé une pétition au régisseur qui ne peuvent pas vivre avec moi. Et certains venaient m'agresser physiquement. Sors, tu ne dois pas rester dans cette cellule. Donc tout le temps j'étais dans les tracasseries. Et si tu étais encore grammatique dans tout ça, c'était, j'étais délaissé par toute la famille. Toute la famille, personne ne me rendait visite. J'étais malade, personne ne venait. Donc ces cidados qui me soutenaient, ils m'apportaient à manger à la fin du mois, de l'argent de poche. Quand j'étais malade, ils venaient tout de suite me porter secours. Et c'était comme ça. L'organisation internationale, il y a tellement, il y a tellement. J'ai perdu les relations avec la famille, j'ai perdu les relations avec les amis, j'ai perdu tout ce que j'avais. Et maintenant, quand même, je suis réconforté parce que j'ai le soutien de la communauté internationale. Je me sens soutenu, mais cependant, je reste en danger. Le monde ne t'a pas oublié, nous sommes avec toi et nous, nous battons pour que tu retrouves ta liberté. Oui, même étant encore en prison, les gens m'envoyaient des lettres de soutien pour me dire que je ne suis pas seul. Et puis, quand je restais comme ça, en prison, comme j'étais stressé, je prenais ces lettres, je les lisais, ça me réconfortait. Mais entre temps, les radios locales ont organisé les débats, les débats à mon sujet où on disait, il faut le brûler, il faut le chasser, il faut afficher ses photos partout. Il est dangereux, donc tout le monde proposait qu'on affiche mes photos partout pour qu'on me refuse partout, dans le bus, dans les tâches, dans les universités, même à l'église. Je pense que pour le moment, il faut que je parte d'abord. J'ai confiance, je sais que peut-être, d'un moment ou à l'autre, les choses vont changer. Avec le combat que la communauté internationale est en train de mener, les choses vont changer, mais pour le moment, c'est un coup très bruyant. Peut-être qu'il faut que je quitte un peu, que j'aille me cacher, pour que quand je revienne, que les choses se soient stabilisées. Sous-titrage Société Radio-Canada